Cette année, c'est Thanksgiving on the Rush. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un maquillage d'automne. Je pense qu'on va utiliser seulement 4 couleurs, c'est vraiment de l'improvisation. Donc d'après moi, on va utiliser Omega, qui est comme un taupe. On va utiliser Copper Plate, qui est un gris. On va utiliser Semoa Silk, qui est comme un orangé pâle, super bon pour plein de genres de transitions. Mais ça va être notre couleur principale. Et puis on va utiliser Shroom pour la lumière. Mais ça se peut que j'ajoute d'autres couleurs, mais je pense vraiment que pour ce maquillage-là, ça va être ça. J'ai comme 5 minutes pour faire mon maquillage, on est en retard pour aller souper avec les beaux-parents pour Thanksgiving. J'ai un gâteau à faire aux pommes et aux butterscotch, fait que je suis vraiment pressée dans le temps. On va commencer par appliquer Soft Hawker Paint Pot partout sur la paupière mobile. Après on va prendre Omega, puis on va aller partout dans le creux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un talk-through. On va vraiment faire des mouvements de va-et-vient dans le creux avec un 217 de MAC. Vraiment, grossièrement, pour faire une ombre. Je vais bientôt faire une vidéo sur les produits parce que vous savez, je suis quasiment une MAC snob. Dans le bon sens du terme, c'est pas vrai que je m'empêche de faire du maquillage à cause que c'est d'autres compagnies. C'est juste que je trouve que MAC ont tellement une belle variété de couleurs. Souvent, c'est avec ça que je le fais, mais il y a vraiment des belles compagnies. Par exemple, Poupa, qui ont des super de belles couleurs dans ma paupière. Les oîtiers aussi. C'est très facile de se maquiller aussi avec ces compagnies-là. C'est user-friendly. Je suis forte dans les anglicismes aujourd'hui, ça a l'air. Mais non, c'est ça, je me suis fait demander de faire une vidéo sur mes produits préférés de chez MAC. Je vais vous faire ça bientôt. Ensuite, on va prendre Semoa Silk. Je disais tantôt qu'il est d'une bonne couleur de transition aussi, mais là, c'est notre couleur principale. On va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile, puis on va aller presser les pigments pour avoir le plus de couleurs, le plus d'intensité. Puis quand on va aller le blender tantôt, bien, il ne va pas tout s'en aller. Vous voyez-vous, ça fait comme jaune-oranger. Je pense que je vais juste s'approcher un petit peu. OK, bon. C'est ça, c'est comme un orangé, un E, jaune-oranger. Après avoir appliqué le Semoa Silk, on va aller chercher le Copper Plate. J'ai été chercher un pinceau E45 de Sigma Brush. Je l'aime vraiment ce pinceau-là. Il est pratique. Ça, c'est vraiment un des pinceaux à s'acheter. Si vous cherchez quel genre de pinceau vous achetez pour de la précision, c'est génial. Donc, je m'en vais directement dans le creux. Je commence dans le centre. Je vais aller intensifier mon creux. Dans le fond, ce pinceau-là, c'est comme le mélange parfait entre un Pencil Brush puis un Fluffy Brush. J'avais dit que je changerais de couleur sûrement. Pour la lumière, vous pouvez prendre Rice Paper. Je vais faire que vous allez pouvoir bien le voir, là. Rice Paper, il est comme plus beige, plus couleur peau. Puis sinon, vous pouvez prendre le Nylon si vous voulez quelque chose de plus intense, plus lumineux. Moi, j'ai envie d'aller dans le portable naturel. En soirée, prenez le Nylon, ça va faire plus intense. Je vais aller avec le Rice Paper. J'avais le goût de me faire une playlist de musique d'automne, mais j'ai comme pas d'idée. Fait que si vous avez de la musique que vous aimez vraiment écouter en ce moment, écrivez-moi là en commentaire. Je vais me faire une playlist puis je vais penser à vous. L'automne, moi, je trêpe vraiment sur la musique. Je le sais, je suis old school, là, mais la musique, genre, Cranberries, Sheryl Crow, là, tu sais, des années 90, mais Cranberries, j'aime vraiment ça. Aussi, Fleetwood Mac, j'adore ça. On va commencer dans le milieu. Puis on tient notre pinceau à l'horizontale. Essayez de suivre le plus la ligne de vos cils, comme vraiment mince, puis à l'intérieur, encore plus mince. Une fois que c'est fait, vous allez juste épaissir en ligne droite à partir du milieu vers l'extérieur. Bon, excusez-moi si la lumière va changer, j'ai manqué de batterie. Donc après, on va aller mettre la couleur Copper Plate avec un pinceau sous les cils du bas. Ça va donner un petit peu de profondeur. Pour les lèvres, j'avais envie de mettre une couleur foncée. Parce que c'est l'automne, puis l'automne, c'est beau les lèvres foncées. Fait que j'ai pris la couleur Cyn. C'est foncée, mais cette couleur-là est juste trop belle. Elle est mat, en fait. Cette couleur-là, elle est mat. Elle est mat. C'est un rouge bourgogne. Puis honnêtement, si on le met le matin, vous avez le temps de dîner, puis le soir à 4h, elle va être encore là. Les couleurs mat chez MAC sont super longue durée. Puis c'est ce que j'aime en partie, parce que moi, remettre du rouge à lèvres, j'aime vraiment pas ça. Alors, vous avez le look final. Avec les yeux, c'est quand même lumineux dans les couleurs d'automne, des orangés, des gris. Fait que je pense que ça peut être assez portable pour aller souper avec la famille. Puis même dans la journée, dans la vie de tous les jours, pour aller au bureau, tout ça. Vous avez vu, ça m'a pris comme 5 minutes de faire le maquillage. C'était vraiment pas long. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'avais envie de prendre juste comme 4 couleurs pour le faire. Il y en a pour certains que ça va être beaucoup 4 couleurs, mais pour un maquillage complet, pour les yeux, je pense que c'est raisonnable. Fait que je vous souhaite un Happy Thanksgiving, une joyeuse action de grâce avec votre famille et les gens que vous aimez. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye! Wow! What's that? Ok, j'ai comme... Ah, je m'excuse, j'en ai des yeux rouges, puis je n'avais même pas vu. Oh non! C'est pas que je fais pas une réaction allergique? Oh non ! Sous-titrage ST' 501